bonjour monsieur j'ai quitté bonjour ok voilà le coach du city national kaba diawara est en tournée européenne pour la détection des talents et hier ou avant il a rencontré un joueur de 28 ans et qui est à vous étudier et qui était sollicité en guinée par les coachs qui s'ils ont succédé mais il n'avait pas accepté c'est la dernière minute il accepte quelle est votre lecture par rapport à ça bon moi j'ai deux deux sentiments le premier sentiment j'approuve l'initiative de kaba diawara de faire une certaine prospection de joueurs sélectionnables pour l'équipe a c'est une très bonne chose il faut apporter une certaine plus value au football produit par le city national parce qu'on est engagé dans les éliminatoires de la CA en 2024 janvier 2024 en Côte d'Ivoire il reste je crois trois journées ou quatre journées à disputer il y a les troisième quatrième qui vont avoir lieu en fin mars là le 20 et le 28 contre l'équipe et ensuite il y aura la cinquième et sixième journée voilà c'est une très bonne chose le second sentiment c'est bien dommage pour la boulet touré parce que si vous avez parcouru la presse sportive aujourd'hui il est âgé de 28 ans il ya très longtemps que il avait été sollicité pour le site national il a décliné peut-être il pensait avoir une place à l'époque dans une sélection de la france u23 quelque chose comme ça ça n'a pas marché bon il a accepté de venir pour le CELI et il évolue dans un secteur quelque peu concurrentiel en milieu de terrain vous avez Amab Giawara vous avez Nabi Keta vous avez Elek Moriba est ce que vous comprenez donc il va falloir qu'il s'impose pour pouvoir être dans le 11 de départ contre l'éthiopie en aller-retour c'est un peu ça mon sentiment ok voir que le joueur il a moins de temps de jeu parce que là d'abord il joue en série B en Italie et ça c'est un facteur c'est pas série A sauf série B en plus il a moins de temps de jeu est-ce qu'avec un Nabi Keta malgré qu'il a moins de temps de jeu Amab Giawara Moriba est-ce qu'il peut avoir sa place que devant ces joueurs qui ont plus de temps de jeu que lui il a très peu de chance il a très peu de chance mais c'est toujours bon qu'il accepte d'argurer le moelle missile national en perspective vous savez si d'aventure je le souhaite on se qualifie pour la canne il faut qu'on ait un effectif bien étouffé parce qu'il peut avoir des cas de blessures il peut avoir des cas d'indisponibilité est ce que vous comprenez donc il faut qu'on ait 23 joueurs au moins vraiment compétitif si d'aventure je le souhaite encore qu'on se qualifie pour la canne mais à l'instant T il a très peu de chance de figurer parmi les joueurs de champ vous l'avez souligné il a très peu de champs de jeu ça veut dire qu'il n'est pas très en jambe pour jouer avec les Nabi Keta et autres contre l'Ethiopie ok un jeune comment on dirait Morlaï qui n'est pas convoqué mais qui joue dans la première division du championnat portugais est-ce que vous appréciez réellement le choix de Kabaddi aura porté sur ce joueur non vous savez dès que Kabaddi aura appris les rênes du site national certains de ses choix ont été contestés parce que il a ignoré des joueurs comme un Morlaï qui a été l'un des meilleurs joueurs du championnat local et qui joue régulièrement dans son club je pense que c'est c'est une pièce bon je veux pas dire maîtresse mais il est il pourrait être très utile pour le site national c'est un choix de Kabaddi aura été contesté et c'est pourquoi je pense qu'il faut qu'il essaie d'élargir un peu l'éventail des joueurs qu'il sélectionne qu'il convoque pour le site national il nous faut au moins 18 ou 19 joueurs vraiment compétitifs pour pouvoir assurer non seulement la qualification et une fois qualifié qu'on puisse aller le plus loin possible en phase finale de Kame